Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de guerre. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une histoire complètement invraisemblable. Comment un bombardier américain a largué par erreur une bombe atomique sur les Etats-Unis ? Cette histoire s'est déroulée le 22 mai 1957. Ce jour-là, un avion américain se rend sur une base militaire et il transporte dans sa soute la plus grosse bombe atomique jamais créée par les Etats-Unis. Mais à un moment donné, une turbulence survient et le militaire qui se trouve dans la soute et dont le rôle est de surveiller la bombe atomique trébuche et se rattrape à un levier. Malheureusement, il déclenche le largage de la bombe atomique qui tombe dans le vide. Mais avant de découvrir cette histoire complètement incroyable, un petit mot sur Conflict of Nation, le sponsor de cet épisode. Conflict of Nation est un jeu de stratégie en ligne joueur contre joueur disponible sur PC et mobile. Dans ce jeu, vous prenez les rênes d'une nation dans le but de conquérir le monde, notamment pendant la guerre froide. Conflict of Nation est entièrement gratuit et avec le lien qui figure dans la description, vous pouvez obtenir de nombreux bonus en jeu. Je vous en parle plus en détail en fin de vidéo et je vous propose tout de suite de découvrir l'histoire incroyable du bombardier américain qui a largué par erreur une bombe atomique. 22 mai 1957, Nouveau-Mexique, Etats-Unis. Le soleil matinal illumine le fuselage métallique du bombardier intercontinental B-36. Les six hélices et les quatre turbo-réacteurs du gigantesque avion le propulsent dans un vacarme assourdissant à travers le ciel. Dans la cabine de l'appareil, le pilote scrute paisiblement le bleu azur qui s'étend à perte de vue. Pour cet aviateur expérimenté, le vol n'est qu'une promenade de santé. Le temps est au beau fixe, le ciel bien dégagé et le vent faible. Bien que la structure de l'avion craque et se déforme sous l'effet de la pression et des changements de température, le pilote n'est pas impressionné. C'est la routine, il a l'habitude. Pourtant, le B-36 ne transporte pas n'importe quelle cargaison. L'appareil, surnommé Peacemaker, le pacificateur, a en effet été conçu pour emporter des bombes nucléaires. Et ce matin, l'avion transporte justement une bombe thermonucléaire Mark 17. L'arme, longue de 7,50 m et lourde de plus de 20 tonnes, est le fleuron de l'arsenal nucléaire américain. Sa puissance, environ 1000 fois celle de la bombe larguée sur Hiroshima 12 ans plus tôt, est inégalée. Le B-36 a pour mission d'acheminer la bombe sur la base militaire de Kirtland, au Nouveau-Mexique, afin qu'elle y soit décommissionnée, c'est-à-dire retirée du service. Pour assurer sa sécurité, la bombe est retenue dans une soute par une chaîne massive, elle-même reliée à un câble verrouillé par un loquet. 11h48, 500 m d'altitude. Après 1h20 de vol, le B-36 approche de sa destination, la base de Kirtland, à quelques encablures de la ville d'Albuquerque. Le pilote se saisit du manche, effectue un quart de tour gracieux et amorce la descente. Dans la soute de l'appareil, le navigateur Bob Carp, un des deux militaires responsables de la sécurité de la bombe, suit à la lettre le protocole d'atterrissage. Soudain, une turbulence secoue le B-36. Dans la soute, Bob Carp perd l'équilibre. Il trébuche, puis, en une fraction de seconde, un grincement assourdissant retentit, suivi d'un claquement violent. La lumière du jour envahit la soute dont la porte a été arrachée. Les épaisses chaînes qui retenaient la bombe thermonucléaire Mark 17 pendent à l'air libre. Le pire vient d'arriver. En trébuchant, Bob Carp a maladroitement tiré sur le câble et déclenché le mécanisme de largage de l'arme thermonucléaire. Libérée de ses entraves, la Mark 17 a enfoncé les portes de la soute du bombardier et a tout simplement plongé dans le vide. Ce 22 mai 1957, à 11h50, la plus puissante bombe thermonucléaire américaine vient d'être larguée par accident. Dick Meyers, membre de l'équipage et témoin de la scène, raconte. L'avion a perdu tellement de poids d'un coup qu'il a pris 300 mètres d'altitude. Quelqu'un a crié « Oh merde ! » Puis le navigateur a surgi de la soute en disant « J'ai touché à rien ! J'ai touché à rien ! » Il était blanc comme un linge. Quelques centaines de mètres plus bas, le parachute de la Mark 17 se déploie. Comme toutes les bombes de cette puissance, la Mark 17 en est équipée afin de laisser le temps à l'avion qui l'a largué de s'éloigner. Mais il est trop tard. Le parachute est incapable de ralentir la bombe nucléaire qui tombe à une vitesse vertigineuse. Au bout d'une poignée d'interminables secondes, une puissante explosion retentit. Mais aucune réaction en chaîne thermonucléaire ne survient. Car, fort heureusement, la capsule de plutonium, composant essentiel à la détonation, avait été retirée du cœur de la bombe pour le transport. Sans cette précaution salvatrice, la Mark 17 aurait provoqué un désastre d'une ampleur inimaginable. La boule de feu aurait tout ravagé dans un rayon de 34 km, rasant la ville d'Albuquerque et tuant l'intégralité de ses habitants. Vastes nuages radioactifs se seraient répandus à travers le pays. L'explosion aurait également anéanti le laboratoire Sandia, principal lieu de conception des armes nucléaires américaines, affaiblissant les États-Unis en pleine guerre froide. A sa descente de l'avion, l'équipage du B-36 est immédiatement interrogé par des hauts responsables de l'armée américaine. Après une enquête, aucun des membres de l'équipage ne subit de sanctions pour l'accident. L'affaire est classée secret défense. Mais l'accident du 22 mai 1957 n'est pas un cas isolé. Car, à plusieurs reprises, d'autres armes nucléaires ont été perdues ou larguées par erreur. Deux ans plus tard, dans la nuit du 23 au 24 janvier 1961, en Caroline du Nord, un bombardier B-52 Stratofortress, qui transporte deux bombes nucléaires Mark 39, subit une avarie en plein vol. Une fuite de carburant est détectée dans l'aile droite. Déséquilibrée et incontrôlable, l'avion commence à se disloquer dans les airs. L'équipage n'a d'autre choix que d'abandonner l'appareil. Pendant ce temps, les deux bombes d'une puissance de plus de 3 mégatonnes se détachent de l'avion et s'écrasent dans un champ boueux. Alors que la première bombe s'enfonce à plus de 7 mètres dans la terre, l'autre déploie son parachute et tombe en douceur. Par miracle, aucune explosion n'a lieu. Pourtant, lorsque les démineurs arrivent sur place, c'est l'effroi. Non seulement ils ne pourront jamais récupérer la première arme profondément enfoncée dans le sol, mais pire encore. Sur l'autre, 3 des 4 systèmes de sécurité censés empêcher une explosion accidentelle étaient défectueux. En 1969, dans un document secret intitulé « Comment j'ai appris à me méfier de la bombe H » et déclassifié en 2013, Parker F. Jones, le directeur du département de la sécurité des armes nucléaires du laboratoire Sandia, écrit « Les faits sont là. Un simple interrupteur basse tension se tenait entre les États-Unis et une catastrophe majeure. Cette nuit de janvier 1961, les États-Unis sont passés à deux doigts d'une explosion thermonucléaire. Quant à la bombe enfouie dans le sol du champ, elle est toujours là. L'armée américaine a été contrainte d'acheter le terrain afin de protéger la zone. de l'armée américaine et de l'armée américaine. Le 17 janvier 1966, c'est l'Europe qui frôle la catastrophe. Un autre bombardier B-52 effectue cette fois-ci une mission de routine en Méditerranée. En pleine guerre froide, les blocs de l'Ouest et de l'Est s'affrontent dans une course effrénée à l'armement nucléaire. Pour riposter à toute attaque soviétique, les Américains ont mis au point un plan de défense, l'opération Chrome Dome. 12 bombardiers équipés de bombes thermonucléaires volent en permanence, prêts à frapper l'Union soviétique en cas d'agression. Le B-52 qui survole la côte au-dessus du village de Palomares en Espagne est ravitaillé en plein vol. Mais alors que les deux avions préparent leur manœuvre, le B-52 percute le ravitailleur dont les réservoirs prennent feu. Les deux aéronefs explosent dans le ciel. Sept personnes perdent la vie dans l'accident et quatre bombes thermonucléaires sont larguées au-dessus de l'Andalousie. La première déploie son parachute et se pose intacte à près de deux kilomètres de Palomares. Deux autres s'écrasent sans parachute, explosent et dispersent du plutonium sur près de 260 hectares. La quatrième bombe s'abîme quant à elle dans la mer et reste introuvable. dans un premier temps, les autorités américaines nient l'accident. Mais la presse locale, puis internationale, relaient l'affaire au grand public. Acculés, les Américains confesse, quelques semaines plus tard, qu'ils ont perdu une bombe nucléaire. Pendant 81 jours, des milliers d'hommes, 34 navires et deux sous-marins d'exploration sillonnent la Méditerranée à la recherche de l'arme atomique perdue. Finalement, grâce à l'aide d'un pêcheur local surnommé Paco el de la Bomba, qui avait vu l'engin tomber, la bombe est localisée, quasi intacte, à 8 kilomètres du rivage et par 880 mètres de profondeur. Cet accident, le premier survenu hors du territoire des États-Unis, ternit la réputation des Américains et cause d'importantes tensions diplomatiques. Plusieurs pays interdisent le survol de leur territoire par des bombardiers de l'US Air Force équipés de têtes nucléaires. Malgré l'accident de Palomares, l'opération Chrome Dome continue. Et deux ans plus tard, un autre B-52 s'écrase, cette fois-ci au-dessus du Groenland. 21 janvier 1968, Arctique. Un B-52 survole la mer de Baffin en pleine nuit polaire quand un incendie se déclare dans la cabine. L'équipage évacue l'appareil en urgence. À 15h39, l'avion se fracasse contre la banquise à quelques kilomètres de la base américaine de Thuley, au Groenland, à 1500 kilomètres du pôle Nord. Les quatre bombes thermonucléaires que l'avion transporte sont pulvérisées. Leurs explosifs conventionnels détonnent et répandent des particules d'uranium, de plutonium et de tritium sur plusieurs kilomètres. Le brasier, causé par les 102 tonnes de kérosène de la carcasse, dessine une sinistre balafre sur plus de 700 mètres dans la glace. La contamination radioactive est sérieuse. Immédiatement, Américains et Danois lancent l'opération Crested Ice visant à retirer la glace contaminée avant que la banquise ne fonde. Mais contrairement à l'incident de Palomares, les conditions météorologiques de l'Arctique sont atroces. Les températures oscillent entre moins 40 et moins 60 degrés, le vent souffle jusqu'à 150 km heure et la base de Thulé est plongée dans la nuit polaire. L'opération de nettoyage dure neuf mois et rassemble 700 personnes, souvent sans protection adéquate, pour retirer plus de 2100 mètres cubes de glace contaminée. Elle est ensuite stockée dans des centaines de citernes pour être acheminée sur le territoire américain. Ce nouvel incident met immédiatement fin à l'opération Chrome Dome et plonge les Etats-Unis et le Danemark dans l'embarras. Car officiellement, le Danemark a banni la présence d'armes nucléaires sur tout son territoire. Il faut attendre la fin des années 1990 et une enquête commandée par le Parlement danois pour découvrir que les Américains stockaient bel et bien des bombes au Groenland. L'enquête révèle également que l'US Army avait initié le projet Iceworm, un gigantesque réseau de sites de lancement de pas moins de 600 missiles nucléaires cachés à plusieurs mètres de profondeur dans la calotte glaciaire du Groenland. Sous couvert de recherches scientifiques, les Américains avaient bâti un complexe militaire sous la glace. La base secrète était composée de 21 tunnels d'une longueur totale de 3 km et elle était alimentée par un réacteur nucléaire miniature. A cause des mouvements de la glace, les Américains ont néanmoins été contraints d'abandonner le projet Iceworm en 1967. Aujourd'hui, les restes de la base secrète gisent encore dans la calotte glaciaire. Finalement, les États-Unis ont officiellement reconnu 32 accidents impliquant des armes nucléaires. Mais ces incidents ne sont rien comparés aux tensions qui ont existé entre les blocs de l'Ouest et de l'Est pendant la guerre froide. De 1947 à 1991, les États-Unis et l'Union soviétique se sont affrontés sur les plans idéologiques, technologiques et militaires pour le contrôle du monde. De la guerre de Corée de 1950-1953 à la crise des missiles de Cuba d'octobre 1962 jusqu'à la chute du mur de Berlin en 1989, les deux adversaires ont lutté sans merci. Dans une course effrénée à l'armement nucléaire, le monde a vécu pendant plusieurs décennies l'équilibre de la terreur. Au cours du XXe siècle, il a frôlé l'apocalypse. Depuis 1950, les États-Unis ont admis à avoir eu 32 accidents impliquant des bombes atomiques. Et comme vous avez pu le voir, ils ont même frôlé la catastrophe en 1961 en Caroline du Nord. Mais il faut savoir que certains accidents ont encore des conséquences aujourd'hui. Notamment en Espagne, à Palomarès où a eu lieu l'accident en 1966. Effectivement, de nombreux soldats qui ont participé à la décontamination des terres ont souffert de nombreux problèmes de santé. Et les Espagnols ont même dû attendre 50 ans pour que les Américains acceptent enfin de venir finir de nettoyer la terre contaminée. Et concernant le projet Iceworm, cette fameuse base secrète construite sous la glace au Grand Inland, eh bien, il faut savoir, les amis, qu'elle pourrait bientôt refaire surface. Effectivement, certains experts estiment qu'avec le réchauffement climatique, la glace pourrait fondre et la base secrète sortir de terre. Le plus dangereux dans tout ça, c'est que toutes les matières radioactives enfouies sous terre pourraient également refaire surface. Et avant de terminer cette vidéo, les amis, laissez-moi évidemment vous parler de Conflict of Nations, le sponsor de cette vidéo. Vous avez pu voir que cet épisode d'histoire de guerre s'est déroulé pendant la guerre froide. Eh bien, ça tombe bien car la guerre froide, c'est un des thèmes de Conflict of Nations. Il s'agit d'un jeu de stratégie en temps réel dans lequel vous devez prendre la tête d'un pays au bord de la guerre thermonucléaire. Les parties rassemblent jusqu'à 128 joueurs et peuvent durer des semaines entières. Dans le nouveau mode de jeu guerre froide, les américains et les soviétiques s'affrontent pour le contrôle du monde. Vous devez choisir un pays et établir votre stratégie. Vous pouvez sceller des alliances, être diplomate ou tout simplement plonger le monde dans une guerre totale. Conflict of Nations est un jeu entièrement gratuit disponible sur PC ou mobile. Si le jeu vous intéresse et que vous voulez l'essayer, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description. Cela vous permet également d'obtenir un mois premium offert ainsi que 13 000 gold. Attention les amis, cette offre ne dure que pendant 30 jours. Un grand merci à Conflict of Nations d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous rappelle que c'est grâce à ce genre de sponsor qu'on peut continuer à créer nos épisodes d'Histoire de guerre. Et avant de terminer cette vidéo, un dernier mot les amis. Si un jour vous vous sentez maladroit parce que vous avez commis une connerie ou une bourde, eh bien repensez à ce jeune homme qui a trébuché et qui à part mégarde larguer une bombe atomique. Les amis, un grand merci à vous pour votre fidélité. J'espère que cet épisode d'Histoire de guerre vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire sous la vidéo. On lit toujours tous vos commentaires et ça nous fait très plaisir. Et sinon, je vous dis à dans un mois pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada